Et elles vont pour mettre le collier, et le collier casse, juste avant la cérémonie. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Wedding Talks, ici toujours au mât des Cinq Fontaines, assisteront, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Clara. Clara, même question à tout le monde, présente-toi en une phrase. En une phrase, donc Clara, tu viens de le dire, spécialisée en photographie de mariage, donc photographe en général, et spécialisée en photographie de mariage, et je suis basée en Provence. D'accord, qu'est-ce qu'on va rentrer un peu dans les détails, parce qu'on se connaît un petit peu avec Clara, pour avoir pas mal échangé, je sais que tu fais de la photo de mariage, mais aussi d'autres types de photos, comme ça on en parle tout de suite. Qu'est-ce que tu proposes ? Tu fais un peu de studio ? Oui, alors je fais un peu de studio, donc le mariage ça correspond à 80% de mon travail. D'accord, ok. Donc c'est vraiment la grosse majorité. Le mariage, c'est ta machine ? Voilà, c'est vraiment la majorité, mais j'ai aussi monté un studio photo, dans lequel je propose notamment de la grossesse, mais aussi du corporate. D'accord. Voilà. Il est où ce studio ? Sur Marseille. Sur Marseille, ok. Si vous avez besoin, il y a Clara, vous avez toutes ces infos en description. Du coup, on y va sur l'interview. Comment est-ce que tu définirais ton style de photo ? Et parle-nous un petit peu de ta signature photographique. Alors, je dirais que mes photos, j'essaie vraiment toujours qu'elles soient poétiques, romantiques, mais voilà, c'est vraiment la poésie qui m'intéresse dans mon style photographique. Donc c'est vrai que c'est un petit peu différent, comme on parlait vite fait du studio, en studio et en mariage, j'ai un style un petit peu différent, un petit peu plus dark en studio et beaucoup plus lumineux en mariage. Mais dans tous les cas, il y a de la poésie. D'accord. Et notamment, et en mariage, ce que j'aime bien aussi, c'est tout le côté, j'aime bien aussi tout le côté diaphane qu'il y a, un petit peu presque irréel. Voilà, c'est vraiment le côté poétique qui m'intéresse. J'allais te demander comment tu définirais la poésie pour tes photos, mais c'est ça, c'est ce côté un peu léger. Diaphane, lumineux, très lumineux, très, j'aime bien, voilà, un peu les cheveux dans le vent, le voile, les, c'est pour ça que j'aime beaucoup les textures. D'ailleurs, mes collections, mes différentes collections en photographie portent un nom de texture. D'accord. C'est le lin, c'est la soie, c'est la dentelle et pour, même la petite formule, on va dire en hiver, c'est coton, donc je suis très, très matière, très matière, voilà, c'est ça, et très matière mat, d'ailleurs, ça se voit sur mes tirages. Du coup, comment se passe un rendez-vous avec toi, Clara, on va dire, j'imagine que tu en fais plusieurs, comme tous les prestataires, le client te contacte, quel est le premier rendez-vous, de quoi vous parlez en règle générale, et puis après, les autres rendez-vous aussi, et puis comment ça se passe, est-ce que c'est en physique, est-ce que c'est en nos visios, est-ce que, voilà, dis-nous, comment se passe un rendez-vous avec Clara ? Alors, je privilégie quand même la visio, surtout au début. D'accord. Donc, surtout que mes mariés ne sont pas toujours à côté de chez moi, tout simplement. J'en ai même, voilà, qui sont aussi, il y a aussi beaucoup de Parisiens qui viennent dans le sud, donc voilà, je privilégie la visio, en tout cas dans un premier temps. Souvent, ils me contactent par mail, très, très souvent. Donc, je leur envoie d'abord un mail, soit j'appelle directement, soit je réponds par mail, déjà pour voir, il y a aussi tout le côté tarification aussi, voir en fait que personne ne perde de temps, chacun, eux aussi, je sais très bien qu'on n'est pas les seuls, donc voilà, que personne ne perde de temps. Et après, on fait une visio. D'accord. Donc, la visio, elle est obligatoire, parce qu'autant pour eux que pour moi, il faut vraiment que, il faut que ça matche. Oui. Comme je leur dis toujours, dans tous les prestataires qu'il y a autour d'un mariage, le photographe, c'est vraiment celui, et la wedding planner aussi, quand il y en a une, c'est vraiment ceux avec qui il faut que le caractère matche, parce qu'on est tout le temps là, tout le temps à côté, et donc je leur dis si vraiment, il devait y avoir quelque chose qui ne va pas, voilà. Il faut de la transparence, c'est ça. Donc, la visio est obligatoire, en général, la première visio est dure entre une bonne heure, voire une heure et demie, donc on en refait une après, si voilà, ils me disent « ils signent », parce qu'en fait, il n'y a pas de signature avant cette première visio. D'accord. S'ils signent, eh bien, on reprend encore une visio pour tous les petits détails. Ok, le planning. Voilà, exactement. D'accord. Pareil, si à la première visio, j'ai eu que madame ou que monsieur, j'insiste pour en faire une autre avec le deuxième. Oui, le manquant. Voilà. Et après, il y a souvent un petit laps de temps où on communique surtout par téléphone, WhatsApp et mail. D'accord. Un mois et demi avant le mariage pour reprendre contact, faire les petits détails, etc. D'accord. Et il y a aussi parfois la visite technique. Ok. Alors, elle n'est pas obligatoire. Tout dépend aussi du lieu, déjà, si je le connais ou pas. Même si je le connais, on essaye d'en faire une. Et tout dépend aussi si c'est loin. Oui, parce qu'eux, ils peuvent positionner différemment. Comment avoir une vision un peu différente. Si par exemple, nous, au Madès Cinq Fontaines, il y a deux lieux principaux où il y a les cérémonies lake et ça peut arriver qu'il y ait des changements. Donc, j'imagine que toi, tu aimes bien, c'est normal d'avoir, savoir comment ça va se passer. C'est ça. Et souvent, ça rassure aussi les mariés. Et j'avoue que ce qui fait plaisir aussi, c'est qu'ils me demandent aussi, ils me demandent à mon avis, ils sont très demandeurs de conseils. Et moi, c'est agréable de pouvoir leur répondre. C'est de profiter de l'expertise. Combien tu fais de mariages par an à peu près ? J'ai une quinzaine de... Tu bloques à 15 ? Je ne bloque pas, mais en tout cas, j'essaye d'en avoir 15 seuls par week-end. Ou bien, si c'est un petit, parfois, il peut y avoir des petits mariages le vendredi par exemple et un gros samedi. D'accord. Donc, j'adapte, ça dépend. Tu fais, tiens, d'ailleurs, en parlant de petits mariages, elopement, justement, ces micro-mariages avec... Je vois, ça arrive énormément en France, c'est très connu aux US, mais ces micro-mariages où il y a 5 personnes, peut-être même 10 personnes, tu en as déjà fait, toi ? Alors, je n'en ai pas fait, mais c'est quelque chose qui pourrait tout à fait m'intéresser. Moi aussi, j'ai trop envie de faire ça. Je trouve ça hyper intime. Il y a plein de photographes français ou même vidéastes qui font ça, je vois. Et puis, ça permet surtout de, pour le budget, de louer une salle, etc. Il y en a qui se permettent de partir à l'autre bout du monde. Je trouve ça génial. Alors, je trouve que ce n'est pas encore arrivé encore assez en France et moi, je trouve que c'est plus... Non, 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 c'est très timide encore. Après, c'est mon avis personnel et voilà. On le veut, on le veut. On veut ton avis. Moi, je serais plus... Parce que je ne suis pas mariée, mais je serais plus sur ce schéma-là. Sur ce format petit... Mais plutôt que ce qu'on peut avoir, c'est-à-dire que beaucoup de mariés veulent un gros mariage, 250 personnes, mais du coup, ils veulent plein de choses, mais du coup, ça va gratter sur les prestataires et c'est à nous de faire des efforts, alors que de l'autre côté, ils ont 250 personnes, etc. Personnellement, si c'était moi, je préférerais un mariage... Moi, mon mariage, comme je l'imagine, c'est maximum 50 personnes. Et encore, si je pouvais être à 20, 20, voire moins, quelque chose de beaucoup plus intimiste. Mais par contre, avoir le photographe, la belle... Oui, c'est ça. Maximiser sur le reste, c'est bizarre de se dire, c'est que ça pourrait faire office d'un sujet de table ronde, la vision, justement, du mariage, qui est comment on se positionne, en fait, quand on fait mariage. Est-ce qu'on fait un mariage pour nous ? Enfin, quand on se marie, en tout cas, quand on est position de futurs mariés. Est-ce qu'on fait un mariage pour nous ? Ou est-ce qu'on fait un mariage pour les autres ? Parce que souvent, on voit trop souvent, moi, je dis, je rejoins complètement ta vision, souvent, les mariés s'oublient quand ils font leur mariage. Et je trouve ça dommage, parce que c'est eux qui se marient. Et en fait, ils pensent trop à faire plaisir aux autres et ne pas se faire plaisir déjà à eux-mêmes. Si on prend l'exemple d'une robe de mariée, si tu as envie d'une Rosa Clara ou d'une Adriana Allier ou je ne sais quoi, et que finalement, tu vas prendre un peu en dessous parce que tu te dis, non, je préfère inviter 50 personnes de plus, ou 20 personnes de plus. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage. Moi, en tout cas, à titre personnel, je trouve ça un petit peu dommage. J'ai même pire, c'est que là, j'ai une cliente, ça sort quand, que ce soit vrai ? Non, mais j'ai une cliente que j'ai déjà eu en grossesse, etc., qui m'a toujours dit, le jour où je me marie, je veux que ce soit toi. Et là, elle m'appelle, juste pour la mairie, et donc heureusement, c'est en semaine, donc je lui dis d'accord. Je lui dis, mais tu ne te maries pas ? Elle me dit, le problème, c'est que ce sont, alors je ne sais plus qui de sa famille, veut m'offrir le... Elle est toute jeune, elle a une vingtaine d'années, donc veut m'offrir le photographe, donc il m'impose le photographe, et je n'ai pas osé dire non, et je n'ai pas osé. Et oui, donc en fait, il se marie presque pour les autres, et je lui dis, mais toi, elle me dit, mais c'est... Donc, bah écoute, moi, je peux au moins choisir ça, vu que c'est un jour à part, et puis on se fera une séance à part... C'est triste. Je trouve ça horrible. Ouais, c'est triste, c'est triste parce que que les gens participent financièrement, c'est génial, parce qu'effectivement, ça a un coût de se marier, on ne va pas se le cacher, c'est évident. Mais il ne faut pas oublier que le sujet, ce n'est pas celui qui paye, c'est celui qui se marie. Donc même, tu vois, ça manque un peu de clairvoyance de la personne, il faudrait dire, je te fais le chèque, tu en fais ce que tu veux, parce que je sais, je te fais confiance, ça sera bien utilisé. C'est dommage. Comment tu es arrivée à la photographie ? Qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette voix, cette passion ? Parce que j'imagine que c'est une passion. Oui. Comment tu es arrivée dans ce monde-là ? Je te fais la version très courte ou la version longue ? Ah, elle est une version intermédiaire. D'accord. Alors, c'est la petite histoire, il était une fois, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc, je devais avoir quelque chose comme 9-10 ans. D'accord. Donc, on avait les jetables, je n'avais pas encore d'appareil. Et en fait, j'ai découvert les albums photos de mon grand-père qui était marin. D'accord. Et donc, il avait plein de photos noires et blancs, notamment d'Indochine, etc., de femmes aussi, vraiment des magnifiques photos. Et j'ai vu que, du coup, la photo pouvait être autre chose que les photos qu'on faisait de famille, comme ça, etc. Il y avait de la belle photo. Dans les années 80, en plus, la couleur n'était pas fantastique. Et donc, ça a commencé là. Je me suis dit, mais je voudrais être photographe pour Géo. À l'époque, c'était ça. Je n'avais jamais voyagé. Je n'avais même pas d'appareil photo. Donc, en fait, j'ai su que je voulais être photographe avant même d'avoir un appareil photo. Donc, au début, c'était tout simplement juste le cadrage de table, etc., gamine. Et comme beaucoup de choses, c'est qu'on a du mal à se confronter à ce qu'on veut réellement. Donc, j'ai toujours tourné comme ça autour de la photo, toujours à rencontrer des photographes, à poser aussi pour eux. Comme ça, c'est comme ça aussi que j'ai appris. Faire des photos au club, etc. Et donc, au début, je te raconte jusqu'au mariage, finalement. Vas-y, on va le mariage, finalement. C'est ce qui nous intéresse. Et donc, au début, c'était de la photo sur tout le paysage. D'accord. Et en 2016, par là, mon autre passion, c'est le voyage. Donc, j'ai ressorti mon... Je n'avais pas voyagé beaucoup avant. Donc, là, j'ai sorti le sac à dos. Je suis partie toute seule avec mon appareil. D'accord. Et j'ai commencé à ramener des photos de voyage. D'accord. Et donc, j'ai été exposée en galerie. Ok. Donc, là, je vendais des tirages d'art. Oui. Et on a commencé à me demander, mais le mariage, etc. Alors, au début, je me disais, bon, photographiez des humains. Je ne suis pas d'habitude. Voilà, je ne suis pas d'habitude. Et en fait, j'ai commencé le portrait comme ça. Et il faut que j'arrête de dire et eux, d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai appris l'humain. J'étais assez dans ma bulle, assez solitaire. Et c'est la photo qui m'a fait aller vers l'humain. Et en fait, justement, au contraire, maintenant, mes mariés m'apprécient parce qu'ils me trouvent très humaine, très sociale, très proche, etc. Donc, vraiment, ça m'a fait switcher. Et donc, c'est comme ça aussi que je suis arrivé. Je suis arrivé un peu par hasard à la photo de mariage. Mais dès mon premier mariage, j'ai complètement flashé là-dessus. C'était une évidence. Et je suis partie. Et là, j'ai fait, allez, on y va. Et aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, c'est 80% de ton business. C'est ça. Donc, je continue aussi de temps en temps quand je pars en... Et maintenant, quand je pars en voyage, je pars en tout petit compact. Tu ne sors pas de l'artillerie. Je fais encore quelques photos comme ça, mais pour me faire plaisir. Et voilà. D'accord. Super, super. C'est génial, ces petites histoires, parce qu'on sent qu'il y en a plein de différentes. Et toi, c'est vraiment ancré depuis toute petite. Et puis, quand ça, ancré par la famille, en plus, c'est encore plus de valeur et d'impact, je trouve. Après, on ne m'a jamais mis un appareil photo dans les mains. Mais le résultat était pour toi déjà un objectif. Ça a toujours été à côté. C'est-à-dire que même, il y avait bac général, il n'y avait pas option photo. Donc, j'ai fait bac cinéma audiovisuel parce que c'était proche. Après, c'était un peu, il faut choisir un vrai métier. Donc, moi, je regardais quand même l'école d'art, de photos d'art. Oui, oui. Alors, du coup, oui, mais non, il faut un vrai métier. Donc, je suis partie à la fac classique, voilà. Donc, en droit. Mais du coup, j'ai fait l'école de photos d'art le soir, etc. Il y avait toujours en… Bon, allez, cette fois-ci, j'y vais. Allez, cette fois-ci, j'y vais. Et puis, jusqu'au jour où… Où tu t'es vraiment mignée. Mais par contre, j'ai… Du coup, ça fait quand même 15-20 ans, finalement, que… Ouais, maintenant, 20 ans que je fais de la photo. Que tu fais de la photo. Après, ça ne fait pas 20 ans que je suis professionnelle, mais ça fait finalement 20 ans que c'est ma passion et que j'en fais… De toute façon, souvent, les photographes, c'est la passion avant tout parce que c'est… J'ai même envie de dire plus largement l'art, enfin, ceux qui font de l'art, que ce soit ceux qui font des dessins, des peintures, etc. D'un point de vue professionnel, à la base, c'est une passion. C'est ça. Et on a cette chance, en plus, de pouvoir faire de notre travail une passion. Donc, oui, ben même, je parlais d'université, c'est vrai que j'ai fait histoire de l'art. C'est aussi… c'était une manière aussi, parce que c'est vraiment… J'ai aussi baigné dans l'art et c'est ce qui me permet, je pense, c'est ce que j'aime bien aussi. La photo, j'ai souvent dit, ben, j'adore la photo parce que je n'ai jamais su dessiner. Ou je n'ai jamais su peindre. C'est une belle expression. Voilà. Et ce que j'adore, c'est justement, c'est de faire en sorte que mes photos soient des tableaux. Ouais. C'est vraiment ça. C'est ma recherche, c'est ça. C'est que mes photos, que ce soit un tableau. Et c'est pour ça que maintenant, j'insiste beaucoup sur des tirages, mais des tirages mat, comme si c'était une toile. Ouais. D'accord. Tu vas mettre le tirage au service de ta photo, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, je reviens un peu dans le business du coup du mariage. Tu proposes à tes clients, j'imagine, plusieurs formules. C'est quoi ? C'est au temps ? C'est à la prestation ? C'est plutôt, c'est un mix des deux. C'est-à-dire que c'est au temps. D'accord. Et normalement, dans ce laps de temps, on cale tout ça. On cale les prestations, enfin, la journée type. Après, je ne vais pas parler de prestations, parce que s'ils font la mairie à 9h du matin, si tu es arrivé à 9h du matin, mais qu'ils veulent, je ne peux pas dire, de la mairie au cocktail. Tu ne coupes pas ta journée. Si on te book de 9h et qu'on te book 8h, c'est… C'est ça. Normalement, je commence à 8h, j'ai une prestation à 8h, et 12h. D'accord. En fait, après, il y en a une autre qui inclut le livre, et qui inclut que c'est un petit peu plus que 12h. Voilà. Oui, tu es un peu plus souple. Je suis beaucoup plus souple sur la durée. D'accord. Et du coup, c'était ma question, du coup, à la base, enfin, l'initiale, c'était, est-ce que tu inclues justement des tirages à tes prestations ? Donc oui, tu as l'album, c'est ça ? Je peux avoir un album, celui-ci, je ne sais pas sur le… Voilà. Donc, justement, en lin, d'où encore la matière. D'accord. C'est pour ça que j'ai mis très longtemps avant de trouver… Avant, je ne voulais pas proposer un album, juste pour le proposer. Je propose, comme mes photos sont en haute définition, si mes clients veulent, ils peuvent tout à fait les faire à un coût aussi plus avantageux pour eux, parce qu'on ne va pas se cacher que celui-ci, c'est un vrai coût. Surtout que je connais qui le fait, et c'est Fémin en France. C'est Fémin en France, et c'est du lin. Donc voilà, c'est pas ajouter un album pour ajouter un album, c'est quand j'ai vu cet album que je me dis, là, il correspond à ce que je suis. Ouais, puis t'as une vraie plus-value à le proposer, c'est pas l'accessoire supplémentaire business. C'est-à-dire que toi, c'est la concrétisation de ton offre, ça va jusqu'à… enfin, c'est la ponctuation de ton offre en souvenir. Et puis, c'est effectivement, ce qu'ils font comme travail, c'est incroyable. C'est très qualitatif et ils font des jolies choses. Et en plus, quand on a des belles photos, ça va encore mieux. Et puis justement, ils font un tirage mat, comme je veux. Exactement. Ouais, ils font pas mal de… ils offrent pas mal de choses. Effectivement, même si ça a un coût, ça fait du souvenir. Tu vois, moi, je dis souvent à mes mariés… Enfin, c'est une citation que j'ai piquée et remasterisée d'une essayiste qui s'appelle Suzanne Sontag, qui dit « L'événement terminé, seule l'image demeurera. » Et c'est pour ça que je pense que c'est important aussi d'avoir ces petits accessoires. Par exemple, là, je vois, t'es venu avec des cartes ou avec les albums, parce que c'est ce qui va faire perdurer l'histoire du mariage, si on n'a pas ces supports-là, en tout cas. Et je pense que c'est important de proposer, d'avoir en tout cas, que ce soit les futurs mariés qui se le fassent de leur côté, ou par le photographe. Le photographe, lui, sélectionne les prestataires. On a accès à d'autres prestataires. Oui, voilà, ils peuvent pas l'avoir. C'est ça, ouais, c'est un peu compliqué. Et surtout d'avoir des... Enfin, eux, je sais qu'ils travaillent avec du papier qui résiste dans les années. Ils ont une vraie expertise sur ça. Donc, c'est important d'aller faire sur un album photo pas très cher, entre guillemets, enfin, miser encore une fois sur le prix, au détriment de la qualité. Du coup, les années, ça va pas servir le produit. On va avoir de la déception. Petit aparté. Non, mais c'est vrai que j'ai d'autres confrères. Alors, on a un confrère, je lui pique... Thibaut, désolé, je t'ai piqué ta phrase, mais on construit le patrimoine, c'est le patrimoine familial. Et c'est vrai parce qu'on pense mariage, on pense au présent. On oublie que derrière, il y a peut-être des personnes qui seront plus là. Et c'est vrai que ça m'arrive souvent, où les mariés me disent, surtout, tu photographies bien la grand-mère. Moi aussi, j'en ai eu pas mal. Parce qu'ils se doutent bien que la grand-mère, d'ici 5 ans peut-être, et d'ailleurs, on pense aux personnes âgées, mais on pense pas aux... La vie, voilà, la vie fait que... Et un album photo, on passe à côté, il est sur notre bibliothèque, qu'on passe à côté, ah tiens, allez, je vais le regarder. Un fichier numérique, c'est un peu différent. Alors, je suis pas aficionados de... Il y en a qui c'est absolument du tirage, il faut... Je suis pas comme ça, je trouve aussi que le numérique a son charme, on l'a sur son téléphone, on peut le regarder fréquemment. C'est ça, c'est une autre consommation. C'est une autre consommation. Mais l'un ne doit pas en pa... Les deux doivent vivre en parallèle. Ouais, je pense que le côté numérique, ça va être plus le côté spontané. Spontané, on regarde un peu partout, machin, à ses collègues, tiens, regarde, on sort le téléphone. Il y a moins d'émotions que de se poser dans son canapé, chez soi, à sortir son album photo. Alors, on va peut-être le faire une fois tous les trois ans. Mais en tout cas, quand on va le faire, on va le faire avec beaucoup d'émotions et on va prendre le temps de le faire. Et ça, je pense que c'est hyper important par rapport à, effectivement, cette consommation ultra rapide du téléphone. Voilà, ah ouais, super, ah ouais, super, ah ouais, super. Et là, les photos, on se replonge vraiment, on mange le temps et c'est important. Et puis, elles ressortent pas pareil. C'est-à-dire que moi, ce sont mes photos, enfin, mes photos dans le sens où je les ai travaillées, j'ai passé des heures dessus, je les connais par cœur. Quand j'ai reçu, donc ça, c'était mon album test, quand je les ai reçus, je suis désolée, mais... Tu les redécouvres. Non, mais je me suis dit, ah, c'est moi qui ai fait ça. Ah oui, elles sont... Voilà, comme un tirage, c'est quand même pas pareil. On a son tirage, moi, je prends toujours souvent des papiers, du papier coton très épais, 300 et quelques grammes. C'est pas pareil. Non, non, ouais, c'est une vraie... Et puis, c'est matériel, tout. C'est ça. Enfin, il n'y a rien de... Enfin, un fichier, on le supprime, il a disparu à tout jamais. Là, avant de le faire supprimer, il va falloir une vraie volonté de le supprimer, cet album. Donc, non, je trouve que c'est important d'avoir ce petit accessoire, ce petit accessoire, ce bel accessoire, parce que c'est pas un petit, c'est un bel accessoire et un beau souvenir. Et c'est ça qui va faire qu'on va se souvenir de son mariage. On l'oublie des fois, mais c'est ça qui fait qu'on va se souvenir de son mariage. Parce que sans ça, on va avoir des bribes de souvenirs. Souvenirs, on l'oublie, les visages, on les oublie. On oublie beaucoup de choses, donc... Et c'est un super support, en tout cas. Merci d'avoir regardé cette première partie de l'interview de notre photographe Clara. On se retrouve très, très vite pour la suite de son interview avec encore plus d'informations sur son travail et vous allez découvrir encore plus d'images. À très bientôt.